Hello à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle on va finir par prendre l'habitude d'accueillir l'ami Raph, Raphaël De Stefano, de la chaîne Lead Guitar Academy. Coucou Raph, est-ce que ça va ? Hello Nono, si on prend l'habitude, franchement ça me va bien, c'est toujours un super moment, à chaque fois on discute, on en apprend, on partage, j'ai l'impression que les vidéos plaisent, toujours des très bons retours dans les commentaires, donc merci à tous ceux qui nous suivent, et puis bah écoute ça va bien, tout va bien, j'ai hâte de commencer la discussion sur le sujet que tu vas nous peut-être présenter aujourd'hui. Et bah oui, carrément, carrément, bah en fait le truc c'est que je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent qu'il s'agit d'un ping-pong entre ta chaîne et la mienne, donc je mets bien entendu le lien dans la description, la vidéo de la fois dernière est disponible sur la chaîne de Raph, Lead Guitar Academy, ça parlait de la pédagogie, voilà, du placement qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qu'on avait, comme vision d'un bon pédagogue, et par extension bien entendu d'un mauvais, tout ça avec des gros guillemets bien entendu, et manifestement, et bien vos retours ont été positifs, et en tout cas il s'agit d'un échange dans lequel personne ne prétend avoir la vérité, voilà. Ça va être le cas encore aujourd'hui, cher Raph, dans le sens où le sujet du jour nous a été un petit peu suggéré par notre propre discussion, on s'est auto-alimenté la fois dernière, et d'après ce que l'on a eu aussi comme retour, c'est quelque chose de pertinent, donc si c'est pertinent, et bien on y va. Voilà, aujourd'hui le sujet, ça va être quelque chose qui va impliquer pas mal de persos, avec peut-être éventuellement des astuces que toi ou moi pouvons avoir dans un cadre de prestations. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Le sujet du jour c'est comment gérer son track ? Est-ce qu'on a des petits tips ? Est-ce qu'on a des petites astuces pour aider éventuellement ceux qui nous écoutent à gérer leur track ? Évidemment ça veut dire qu'on va expliquer comment on fait pour gérer le nôtre. Est-ce qu'on a des petits protocoles ? Est-ce qu'il y a des choses qui vraiment nous font monter le track en flèche, ou au contraire d'autres qui nous le font baisser ? Moi j'ai envie de commencer cette vidéo avec la manière que l'on a de les commencer, c'est-à-dire l'autre à la parole. En l'occurrence toi donc Raph, est-ce que toi tu as des petits protocoles ? Déjà est-ce que tu es un track toi à la base ? Écoute, alors j'ai une petite expérience des concerts, j'en ai pas fait non plus 300, mais on va dire que j'ai une petite expérience des concerts, et effectivement j'ai toujours été un petit peu stressé. Alors ça dépend un peu le contexte, je sais que jouer par exemple en groupe, ou jouer seul sur une scène par exemple quand on fait une démo de guitare, ou quand on joue ses morceaux avec un backing, c'est quand même des choses un peu différentes, mais globalement je suis quand même assez sujet au stress. C'est-à-dire que je vais pas y penser non plus deux semaines avant, mais le jour J, quand les balances elles sont finies, et que ça y est on rentre un petit peu dans le timing de la soirée, et qu'on va bientôt passer sur scène, c'est vrai que t'as une certaine pression qui peut arriver, et justement au fur et à mesure des concerts que j'ai pu faire, et des scènes, j'ai quand même pu avoir quelques indications sur quel comportement marchait sur moi en tout cas pour baisser ce stress. Oui parce que ce sont des essais que tu as fait en fait, si j'essayais ça pour essayer de baisser mon stress. Exactement ça, alors tu sais t'as toujours en fait, parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent, ceux qui sont sujets au stress et qui font par exemple des concerts ou qui jouent devant des gens etc, on a tous cherché justement sur Youtube des vidéos, mais comment réduire le stress, comment être un petit peu plus zen etc, et en fait ce qui marche le mieux c'est quand même de tout simplement avoir sa propre expérience, parce qu'évidemment c'est un peu comme d'habitude, on a tous des choses qui marchent sur nous, et d'autres qui marchent un peu moins, je sais qu'il y en a qui vont parler peut-être de respiration, ça va marcher, d'autres ils vont parler de s'échauffer etc, etc. Moi personnellement je vais commencer juste par donner ma toute petite expérience, un des trucs qui a beaucoup fonctionné chez moi, et que j'ai remarqué avec le temps, c'est de ne pas en fait vouloir absolument avant la prestation m'échauffer genre pendant une heure tu vois, genre m'échauffer pendant une heure en me disant, il faut absolument que quand j'arrive sur scène je sois technique, parce qu'en plus je sais que dans les groupes où je jouais, on jouait du métal, métal prog, il y avait des choses parfois un peu techniques, donc tu as ce côté un peu de si je ne suis pas chaud quand j'arrive sur scène, il y a de fortes chances que je me plante tu vois, et du coup rien qu'en pensant ça déjà, boum le stress il commence à monter tu vois, donc du coup au début sur les premiers concerts, j'essayais toujours de jouer les morceaux, etc., de faire des exercices, et en fait ce qui se passait c'est que je me faisais monter le stress, parce que ayant un petit peu de stress dans ces moments-là, évidemment quand je commençais à prendre la gratte, je n'avais pas forcément une technique super, je me disais mais putain mais attends je ne vais pas y arriver en fait, mais attends je ne maîtrise pas mon morceau, et ça y est le stress est tac 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 tac, Pour toi ta phase d'échauffement c'était ton level du moment ou quoi ? C'est exactement ça tu vois, et du coup je pense que déjà la première des choses, après je te laisserai parler parce que tu as aussi plein de choses à nous dire là-dessus, mais le premier des trucs que je pourrais dire c'est, sans ordre d'importance, mais en tout cas prendre contact avec la guitare, c'est une très bonne chose avant de jouer, Maintenant directement dans un échauffement, mettre le curseur un peu trop haut sur ce qu'on doit faire pendant une phase d'échauffement avant un concert, je pense que c'est se mettre la pression pour rien en fait, et que du coup c'est contre-productif, donc moi par exemple pour un échauffement je préfère prendre la guitare, ne même pas forcément jouer de trucs trop techniques, mais juste reprendre contact avec mes guitares, me sentir à l'aise dessus, juste me faire plaisir, faire trois petits trucs, trois petits bends, d'un petit truc, voilà, pouet pouet, et en fait parfois ça suffit juste à, ça y est c'est bon, j'ai repris contact avec ma guitare, parce que quand on est sur scène, on n'est pas dans sa chambre, on n'est pas dans sa pièce chez soi, le contact, rien que le contact avec la guitare, on a l'impression en fait que c'est plus la même, tu vois, limite, tu prends ta guitare, que tu ne sais plus jouer, ouais. Exactement, je te laisse, vas-y, je te laisse développer un tout, parce que sinon je vais partir en roue libre. Non, non, mais il n'y a pas de souci, tu soulèves plusieurs points, en fait selon moi, je pense que le fait de trop s'échauffer durant la préparation, avant de monter sur scène, en coulisses et tout, je pense que ça grille tes cartouches de fraîcheur. Carrément. Voilà, parce qu'en fin de compte, on n'est pas des machines à faire de la musique, on est des humains avec une endurance, un certain degré d'endurance, et si tu envoies toute ton énergie pendant une heure lors de ton échauffement, tu es plus frais en fin de compte. Quand tu répètes quelque chose, j'ai remarqué que les meilleures répétitions, c'était parmi les premières en fait. Quand tu recommences une prise 75 fois, même dans le cadre d'un enregistrement d'album ou quand tu dois faire une prise de manière professionnelle, si tu veux, en général, les dernières prises, c'est toujours du caca, parce que tu as grillé ta fraîcheur en fait dans le truc. Moi, je ne me pose pas de questions pendant ces moments-là au niveau des enregistrements, je pose la gratte pendant une demi-heure, je vais faire n'importe quoi d'autre, je vais m'aérer la tête et puis après je reviens, puis après si tu veux, je suis frais. Mais là, ce que tu dis, c'est très vrai parce que, en fait, c'est pas qu'une fraîcheur physique, c'est surtout une fraîcheur mentale en fait. Exactement. Parce qu'à force de répéter, 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 en fait, tu n'es plus dans la spontanéité, tu perds ce côté spontané, et c'est vrai que justement, plus tu vas être dans répéter, répéter, plus tu vas réfléchir à ce que tu fais. Et du coup, au final, tu perds une certaine spontanéité dans ta musique. Et puis même une endurance d'attention, on n'est pas programmé pour avoir une attention qui dure des plombes. Il y a déjà beaucoup d'attention pour revenir dans un cadre scénique à apporter au matériel. Si tu veux, nous, on n'est pas, que ce soit à toi ou que ce soit à moi ou à DX ou dans les contextes que j'ai pu rencontrer à gauche, à droite, on n'est pas Metallica, il n'y a pas 75 esclaves qui arrivent derrière pour te donner ta petite guitare bien réglée avec ton petit fast-fred sur les cordes et tout machin. Nous, on monte le matos, on pose les amplis, on branche nous-mêmes les trucs. Donc tu as le côté, l'aspect matériel à gérer, l'aspect temporel, parce que quand avec ADX, on joue dans un petit festoche ou une soirée avec plusieurs groupes, les changements de plateau, c'est 10 minutes, mec. Donc tu as l'ingé son derrière qui dit « Allez, grouille, 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 grouille-toi ! » Sans que ce soit sa faute, bien entendu, la montre joue parce qu'il faut rendre la salle à telle heure pour qu'elle soit nettoyée de ça et puis voilà. Et si tu veux, ça concourt à une boule de sentiments qui vont, entre guillemets, un petit peu contre la musique au final et contre ta prestation. Toi, au final, ce que le public attend de toi, ça ne le regarde pas que tu doives monter ton matos. Ça ne le regarde pas ce que tu fais en coulisses. Lui, il veut un résultat, il a payé son billet, si tu veux. Mais comme tu dis, ça dépend vraiment des contextes. Moi, j'ai beaucoup joué en bar, seul, sur des bandes, dans des bars qui n'avaient pas la place d'accueillir des groupes et qui étaient intéressés par avoir un gus tout seul avec sa petite sono et tout. J'ai joué dans des restos, j'ai joué dans des pubs irlandais, dans plein, plein, plein de configurations. Et j'étais tout seul devant des gens qu'il fallait, entre guillemets, acheter. Oui, bien sûr. Qu'il fallait convaincre, tu vois. Donc là, le stress n'est pas du tout le même, comme tu dis, que celui dans lequel je suis, par exemple, dans ADX. On fait partie de l'affiche, les gens payent pour venir te voir, ils sont, à moins d'un énorme pain sur scène et vraiment que tu fasses de la merde, ils sont acquis, si tu veux. Oui, bien sûr. Parce qu'ils viennent te voir. Et puis, en fait, le fait d'être cinq sur scène, l'attention générale du public est diluée avec cinq personnes. Alors que quand tu es tout seul, ce n'est pas la même. Bien sûr. Tu n'as pas aussi qu'un contexte de spectacle ou de représentation. Moi, je donne pas mal de sessions de workshop, de masterclass et tout. Et là, tu as une obligation d'animation et de pédagogie. Ce n'est pas le même stress. Moi, tu sais, pour m'échauffer, Raph, avant une master, je vais te dire, je ne prends pas la gratte. Je suis dans ma bagnole et dix minutes avant d'arriver dans le lieu, je fais babubi, babobu, dadodi, dadodu avec la voix. Parce que, OK, tu peux arriver à échauffer et acérer avec ta guitare. Mais si tu es comme ça, bon, alors bon, bonjour. J'essaye d'acérer mon discours. J'essaye d'acérer une fluidité qui fait que je ne fais pas de « euh » ou alors de « ce tu veux » ou alors du coup, en permanence, si tu veux, tous ces trucs-là que j'ai appris à maîtriser au fur et à mesure de mon oralité pédagogique. J'estime maintenant avoir un discours construit, même dans le cadre de cette vidéo, tu vois, j'essaye d'organiser un discours qui fait que je suis présent, tu vois. Avant qu'on tourne cette vidéo, j'ai eu deux cours. Ça m'a échauffé le cerveau pour pouvoir parler, pour pouvoir animer, pour pouvoir discuter, pour pouvoir réfléchir. La guitare, selon moi, est un paramètre musical parmi, si tu veux, une globalité de présence et d'intention. Voilà, bien sûr. Arriver sur scène avec les doigts chauds, si tu viens de te réveiller dix minutes avant, d'une sieste dans les loges, ça ne sert pas à grand-chose. Et tu vas te paner. Et tu te dis « C'est bizarre, je me suis échauffé les doigts. » Eh bien, il n'y a pas que ça. L'échauffement, c'est aussi un échauffement mental. C'est aussi le fait d'avoir une présence, un concernement. Être un petit peu acéré et vif d'esprit sur ce qui se passe, sur ce que tu dois faire. Les enchaînements entre les chansons, si tu veux, dans un concert, tu n'enchaînes pas tout d'une manière totalement… Voilà. Quand tu es dans le cadre d'une démo, d'un showcase, il faut que tu parles un petit peu du produit que tu es censé défendre. Il faut que tu fasses aussi face à des gens qui n'ont rien payé pour venir te voir, qui sont juste curieux et qui déboulent dans le magasin. Tiens, le gugus, je l'ai vu sur Internet. Je vais voir comment il se vautre la gueule en live. Eh bien là, tu dois aussi relever ce défi. Parce que j'ai pas mal aussi, et toi aussi sûrement, des personnes qui disent « Waouh, moi, je te vois à travers mon écran, mais en vrai, c'est autre chose. » Eh bien, tu n'as pas la même dynamique de jeu chez toi que dehors. C'est sûr. Voilà, c'est clair. Donc tout ça, tu dois le gérer, en fait. Ouais, bien sûr. Et en fait, ce que tu disais, c'est très vrai aussi, le côté organisation sur une soirée de concert. Parce qu'en fait, quand par exemple, c'est ton premier concert et que t'as pas eu l'habitude, ça peut être hyper stressant et ça peut chambouler. En fait, toi, tu crois que t'arrives et que t'as le temps, tu vas te poser, tu vas faire tes trucs. Et en fait, t'arrives sur place, imagine, tu balances en deuxième, par exemple, et là, t'arrives sur place et le mec, l'ingéçon, il te dit, les gars, par contre, on a pris grave du retard sur l'install du premier groupe. C'est ça. Vous allez devoir balancer et peut-être pas balancer. Parce que ça arrive aussi, ça. Ça arrive, les gars. Par contre, là, on n'a pas le temps. En fait, vous ne pourrez pas balancer. On fera juste pouette-pouette quand vous serez sur scène et c'est tout, quoi. Et là, en fait, si t'es pas préparé un minimum à ça et si t'es pas préparé aussi à comment est-ce que je branche mon matos, comment est-ce que je teste, est-ce que mes câbles sont bons, est-ce que j'ai des faux contacts, est-ce que mes piles 9 volts, si j'ai besoin, sont... Tu vois ? En fait, il faut se mettre dans les conditions parfaites pour espérer déjà baisser son stress. C'est-à-dire que si déjà, de base, t'es pas OK sur tous ces points-là, en fait, tu tires déjà une balle dans le pied, tu vois. Parce qu'au moindre truc... Si tu te pointes en concert avec sur ton pedalboard, tu sais que t'as un patch, un câble de patch qui crachote, tu te dis j'espère qu'il ne va pas crachoter. Là, non. T'inquiète ! Je suis totalement d'accord. Il y a ton batteur, il dit t'es sûr au niveau de tes câbles ? T'inquiète, quand je le mets un peu de côté comme ça, ça marche, il n'y aura pas de problème, tu vois. Non, non, mais ça ne marche pas comme ça. En fait, tu vois, il y a vraiment le côté... En fait, ça va beaucoup plus loin que juste jouer ses morceaux, en réalité, tu vois. C'est vraiment toute une panoplie et c'est ce qui n'est pas évident. Parce que toi, en fait, quand t'es au début, quand t'as jamais fait de concert, tu peux t'imaginer que c'est d'autres conditions, tu vois. Et en fait, pas du tout. Tu vas peut-être jouer sur scène, tu vas peut-être ne pas t'entendre du tout de la soirée, tu vois. Il y a aussi le truc, tu fais la balance. Évidemment, la salle, elle est quasi vide. T'as un certain retour au niveau des oreilles, un certain confort. Là, il y a les gens qui rentrent et tout. Alors, sans dire qu'il y a 3000 personnes, mais il suffit qu'il y ait 50 personnes, 100 personnes dans la salle, déjà. Là, ton batteur, il commence 3, 4, tu commences à jouer, tu te dis putain, mais j'entends rien. C'est pas possible, c'est pas les balances qu'on avait fait. L'absorption physique de l'onde sonore. Exactement. Exactement. Donc, il y a ça. Il y a le truc de aussi, t'as tout branché. Ton batteur, il commence à te dire on y va les gars, 3, 4. Et puis, en fait, tu commences à jouer, t'as pas de son. Parce que tu t'es branché sur ta boucle d'effet, t'as inversé un câble avec le stress. Il y a tellement de paramètres. T'as juste pas enlevé le stand-by de ton ampli, en fait. Exactement. La connerie. T'as pas branché ta gratte, tu vois. Franchement. Non, mais ça peut arriver, en plus. Oui, parce que la scène, c'est la réalité, les amis. C'est pas YouTube. C'est clair. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, en fait, je pense que... La petite cordonnette, c'est taing en passant. Non, mais tu vois, le truc le plus important, je pense, c'est d'être prêt. D'être vraiment prêt, en fait. Alors, il y a être prêt sur ses morceaux. Et là, je vais revenir sur... Enfin, je vais revenir. Je vais aborder un truc qu'on n'a pas dit, mais qu'on a dit dans d'autres vidéos, il me semble. Il y a des guitaristes où il y a des musiciens, en fait, qui, pour se mettre vraiment à l'aise sur leurs morceaux, les jouent à 110%, par exemple. Tu vois, qui savent les jouer à 110%. Si quand tu as un morceau à jouer et que techniquement, tu sais qu'il y a certains passages où même quand tu es en répète ou chez toi, tu es vraiment au taquet du taquet de ce que tu peux faire techniquement, avec le stress, le jour J, avec les doigts... Tu connais cette sensation des doigts qui sont moites. J'allais dire moisi, carrément. Tu as les doigts, tu sais, un peu moites. Tu as l'impression de jouer sur tes cordes. Tu as l'impression que tes cordes, elles ont 107 ans, tellement ça accroche. Enfin bref, donc si tu n'es pas prêt, en fait, si tu n'as pas une marge entre vraiment ce qu'il faut faire au maximum pendant ton concert et ton niveau technique, c'est très compliqué. Tu prends un groupe comme Dream Theater. Moi, je prends cet exemple-là parce que j'adore Dream, mais ça pourrait être n'importe quel autre groupe. Tu prends un groupe comme Dream. ils savent jouer leurs morceaux beaucoup plus vite. Ils ont en fait un niveau technique qui est bien au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire sur les concerts. Ils sont à 130 sur l'autoroute, mais ils peuvent rouler à 200. Exactement. Mais tu imagines, il faut imaginer ce que c'est. Tu joues devant 50 personnes dans une petite salle de campagne et un groupe comme Dream, ils jouent dans des salles pleines, ils filment des DVD. 90% de leurs spectateurs sont des musiciens. 50% sont des guitaristes qui regardent Petrucci comme ça. Tu sais qu'en fait, ce n'est pas que tu n'as pas le droit à l'erreur parce que les gens ne sont quand même pas… Tu en as un qui te juge et tout. Mais donc, tu sais qu'on va te regarder. Tu as un enjeu et tu as un poids. Et là, justement, je voudrais faire la transition sur un des trucs qui m'a vachement aidé. Tu sais, quand je jouais au début en concert, j'étais très recroquevillé sur moi-même. C'est-à-dire que je regardais ma guitare et quasiment rien d'autre. Donc, en fait, mon imagination, tu sais, quand tu es stressé, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Tu sais, tu as l'impression que tout le monde regarde ce que tu fais, la moindre erreur, le machin, tu vois. Du coup, en fait, tu es là et plus tu es renfermé sur toi et plus tu as cette sensation en fait d'étouffement de « on me regarde, qu'est-ce que je fais ? » Et en fait, le jour où j'ai accepté de lever la tête et de regarder en fait le public, c'est là en fait où j'ai compris que ça changeait absolument tout pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder et que j'ai vu que les gens, soit ils ne me regardaient pas, soit ils regardaient ailleurs, soit ils me souriaient, soit ils étaient contents et là tu te dis « putain, mais en fait, je passe un super moment en fait, tu vois. » Il n'y a pas de stress à avoir. On est sur scène, on fait de la musique, on fait notre musique ou alors de la cover, n'importe. On passe un bon moment, les gens sont contents, fais-toi plaisir, tu vois. Et déjà, ça débloque des choses. Et donc, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un des trucs qui m'a vraiment aidé à ne pas plus avoir de stress parce que c'est toujours un petit truc, tu vois. Mais en tout cas, le livre d'une manière différente. En étant parfaitement concis et clair, donc ton premier conseil, déjà c'est « check ton matos ». Le matos, il faut qu'il soit le moins faillible possible. Si tu as un câble de patch qui crache, si tu as un câble un peu douteux, si tu as une pédale qui est chelou, cherche pas. Ton deuxième conseil, parce que c'est bien d'être synthétique aussi, ton deuxième conseil, c'est celui de ne pas rester dans un neuf. Parce que tu restes avec tes problèmes, entre guillemets, éventuels qui pourraient t'arriver parce que c'est une certaine anxiété d'anticipation, si tu veux ça. « Ah, ça se trouve, je vais me planter, si ça se trouve, machin. » Eh bien, plus t'y penses, plus tu te plantes de toute manière. Donc, en fait, open-toi et puis tu verras que tu n'es pas non plus le centre du monde si tu es dans un groupe. Les gens regardent les autres membres aussi. Tu fais partie d'un spectacle. Tu n'es pas le centre de la Terre. Toi, tu es ton propre centre de la Terre parce que tu t'occupes de ce que tu fais. Mais par contre, tu n'es pas le centre de la Terre obligatoire de tout le monde. Il y a même moi quand je suis sur scène avec ADX, il y a des gens qui sont devant moi, ils regardent en oblique pour regarder le chanteur et tout, machin. Donc, c'est totalement... Les gens ne se placent pas en fonction des gens qu'ils veulent voir. Ils veulent voir les gars en entier et tout, mais voilà, c'est absolument pas obligatoire qu'ils soient tout le temps. Ce n'est pas des chevaux. Ils n'ont pas des œillères. Ils ne regardent pas juste devant eux. Donc, en fin de compte, dis-toi que tu fais partie d'un show en fait. Exactement. Et pour revenir au tout premier point au niveau du matos, ce qu'il faut voir, c'est que préparer un concert, ce n'est pas juste savoir jouer le morceau. C'est ce qu'on a dit. C'est vraiment être organisé sur le matos. Et ça, je vais raconter une petite anecdote rapide. Tu vois, par exemple, nous, à un moment donné, on jouait avec Klik et avec certaines séquences en fait qui étaient sur Logic, tu vois, et qui balançaient des samples, des trucs, tu vois. Et je me rappelle avant une grosse date, un festival pas loin de Lyon, là, un gros festival métal, je me rappelle, notre batteur, il a eu la bonne idée le jour J, en fait, de faire une mise à jour sur son Mac. Oh, putain. Donc, OK, il fait la mise à jour et tout, on arrive sur scène pour balancer. Et là, plus de Klik, plus de Sample, plus rien. On jouait en In-Ears, donc on avait aussi le Klik, on avait des départs où on était censé avoir zéro bruit avant et partir tous ensemble. Donc, c'est parce qu'on avait le Klik dans les oreilles et là, plus rien. Donc, soyez prévoyant. Ça, c'est super important. Tu as une date, tu as une grosse date. Tu sais que tu as, au niveau du matos, des choses à faire, etc. Prévois, ne le fais pas la veille, ne le fais pas le matin même parce que s'il t'arrive, et il t'arrivera forcément un truc. Il faut voir, je ne sais pas, toi, je pense que tu as une plus grosse expérience que moi sur les concerts. Tu peux nous dire, franchement, excuse-moi l'expression, mais des couilles de matos. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Il y a des trucs qui ne t'arrivent jamais sur des mois de répète qui vont t'arriver. Le jour où tes lampes, tes lampes, elles vont péter. Le jour, j'ai mon gratteux, je fais un coucou à Seb. Je m'en rappelle, une fois, on avait un concert, on commence les balances, plus de son. On met à Boogie, plus de son. Il y avait une lampe qui avait pété de préampe ou je ne sais plus quoi. Plus de son. Tu vois ? Et là, tu fais quoi ? Là, tu fais quoi ? Donc, en fait, il faut toujours avoir, on va dire, au moins un truc de secours. Tu vois ? Ça peut être te faire prêter une tête en rab, en sperre, si jamais tu as le moindre truc. Avoir une guitare aussi en sperre parce que si tu as une guitare avec un Floyd, que tu pètes une corde ou deux, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas arrêter le show, tu vas être là à sortir ta clé. Et surtout, changez vos cordes, les mecs. Vous ne vous occupez pas de savoir si vous les avez changées la veille ou deux jours avant, une date, un jeu de cordes. Point. Vous ne réfléchissez même pas. Réfléchissez même pas. Et d'ailleurs, peut-être aussi ne pas les changer l'après-midi même avant le concert parce que si vous avez une gratte, par exemple, avec Floyd, le temps que vos cordes, en fait, elles se dilatent, qu'elles soient vraiment à une tension qui est stable, il ne faut pas non plus juste une heure. Donc, peut-être deux, trois jours avant, c'est une bonne chose aussi. Après, moi, personnellement, en cinq minutes, je te stabilise tes cordes. Mais bon, ça, c'est une histoire de tech. C'est une histoire de tech. Ouais, mais ça, c'est les cordes auto-stabilisantes. C'est exactement ça. Non, mais voilà. Voilà, c'est une histoire de tech. Mais quand tu installes tes cordes, tu tires dessus, si tu veux, d'une manière homogène, sur tout le frêtage et tout. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On pourra faire une vidéo là-dessus, non ? On ne cherche pas. Encore une auto-alimentation au niveau des thèmes. Putain, la vache, optimiser son matos ou des trucs comme ça. C'est beaucoup trop simple. Ça peut être des thèmes qui sont beaucoup plus terre-à-terre au niveau du matériel aussi. Ça peut être totalement ça, bien sûr. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, le conseil concis, c'est d'essayer de maîtriser le plus possible le matos tout en sachant quelque part dans sa tête que ça va forcément te faire chier le jour même. Forcément. Mais changez vos piles. Changez vos cordes, les mecs. Essayez. Alors moi, mon petit conseil, c'est d'essayer d'avoir le moins de matos possible. Qui dit le moins de matos possible dit le moins de probabilité de couilles possible. T'as 70 pédales, t'as 70% de chance en plus d'avoir des emmerdes. Voilà. Essaye justement... T'as 100% de chance d'avoir une emmerde. Mais c'est ça. C'est sûr que t'auras une couille avec 100 pédales. 99, il te reste une chance à ce que ça se passe bien. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, qui dit plus de pédales dit plus de connexions. Qui dit plus de connexions dit plus d'aléatoires. Voilà. Donc même si, ouais, l'analogique, la lampe, le petit grain de mon cul sur la commode, le public, ça lui passe totalement derrière. Exactement. Il n'en a rien à foutre. De toute façon, dans la sono, en façade, le mec, il va avoir ça se trouve une console Behringer, ton petit grain, machin et tout, il va rien en avoir à branler. Voilà. Et c'est pas ce qu'on cherche. Il a une Megadrive. Le mec, il fait le son avec une Megadrive, quoi. C'est pas possible qu'il a une console Megadrive. Avec un truc midi, c'est avec la X68000. Mais quoi qu'il en soit, voilà, alors c'est mignon, c'est du geekage de gratteux. Mais honnêtement, préférez, les gars, un matos fiable, le plus fiable du monde, plutôt que votre bidule que vous sortez une fois par an, vous savez même pas encore s'il s'allume. Voilà. Testez votre matos la semaine précédente. Testez-le. Jouez votre ampli plutôt que de dire je vais l'économiser jusqu'au jour même. J'ai eu des questions déjà là-dessus. Je dis, pour pas trop user les lampes, je n'utilise mon ampli que le jour du concert. Bah tu sais comment il marche. Ah ouais, sérieux, oui. Énorme ça. Truc de ouf. Mais voilà, s'il y a un truc plus fiable en numérique, plus fiable en ceci, cela, honnêtement, moi, mon choix, il est fait. Ça m'enlève du stress. Et puis maintenant, j'ai fait une vidéo que j'ai mise en ligne justement hier sur le camper et tout. J'ai fait le choix de l'outil. Voilà. On a eu une époque justement où il n'y a plus, selon moi, de différence réellement tangible d'un matos à un autre. C'est un outil qui répond à des situations. Moi, bouger la tête à 4000 euros alors qu'entre deux groupes, il faut se dépêcher et puis le truc, il roule avec un road qui n'est pas forcément le prix de ta tête, il s'en branle. Le truc, il faut qu'il marche, point. C'est ce que tu dis, c'est très vrai. Je m'en rappelle aussi les concerts où tu as ta tête à 3000 balles et puis là, tu as un gus qui passe et qui pose sa bière dessus, tu sais. Et là, tu fais au putain. Tu vois ? Enfin, du coup, optez, optez. Le mec qui est assistant dans Régie, si tu vas à la salle, il dit, c'est bon, je peux débrancher ? Mais en même temps qu'il demande, il débranche. C'est bon, je peux débrancher ? Puis le truc, il était encore allumé puis il débranche le câble HP. Oui, vas-y, pas de problème. Vas-y, il n'y a aucun souci. Ah non, c'est chaud, c'est chaud. Si tu veux tout ça, c'est cool. C'est cool pour se beurrer la tartine à longueur de forum si tu as que ça à foutre. C'est cool pour observer un bel objet. Voilà. Les soldanos qui sont derrière moi, on me dit, non, machin bidule. Et c'est un plaisir. Voilà. C'est mon plaisir d'avoir ces soldanos à la maison, voilà. Mais je ne les bouge pas. Je ne les bouge pas parce que selon moi, ils ne répondent pas, pas parce que c'est de la mauvaise qualité, mais parce qu'en termes d'entretien, je ne les ai pas fait entretenir, je ne les ai pas fait checker. Ils ne répondent pas à ce qui est selon moi nécessaire pour être certains sur scène. Voilà, c'est tout. C'est juste une histoire de tranquille. ce que tu dis, c'est super important parce que plus vous allez aller dans ce sens-là et plus vous allez apprécier en fait le moment que vous allez faire sur scène. Si vous avez des problèmes et des stress extérieurs à votre musique, déjà rien que ça, déjà vous ne pouvez pas passer un bon moment, c'est impossible. C'est impossible parce que quand dans ta tête tu te dis, putain mais mon ampli, j'ai peur qu'il me lâche sur scène là et que tu sais que ce soir tu joues, tu crois que tu vas faire quoi pendant tout le concert ? En fait, tu vas penser qu'il y a ça en fait. Mais c'est ça, tu vas te parasiter. Tu vas te parasiter avant, ça va te faire chier avant de monter, pendant que tu es sur scène et si tu te foires à cause de ça, après, tu vas non seulement t'en vouloir mais en plus tu vas le détester ce matos. C'est clair, c'est de la merde. Il n'est pas préparé à ce que ça joue. Jouer, ce n'est pas uniquement le joueur qui doit se préparer, c'est le matériel. Le matériel, ça se prépare. Et si vous êtes le plus sûr possible de votre matos, même si ça va encore vous faire chier, c'est sûr, eh bien ça peut vous enlever une énorme chape de plomb. Ça, c'est pour ce qui me concerne une énorme astuce. C'est comme si tu prends un mec en Formule 1 et puis il dit tiens, au lieu de prendre la voiture qui est toute prête, qui est nickel par les techniciens, je vais prendre celle-là qui n'a pas roulé depuis six mois, tu vois. Oui, l'histoire d'essayer, on n'expérimente pas sur scène. On n'expérimente pas sur scène, les gars. On expérimente chez soi. Il n'y a pas de hasard. C'est clair. Tu prends des mecs comme je dis n'importe quoi, Metallica, Dream, tous les énormes groupes, Iron Maiden, tout ce que tu veux. Il faut voir comment le matos, il est checké tous les jours. Un mec comme Stiva et machin. Les grattes, ils ont chaque matos en spare trois fois, les gars. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont des millions d'euros en jeu, si tu veux, c'est des tournées à des millions d'euros. C'est ça. Donc les mecs, en fait, j'ai vu dans l'armoire de Dave Murray, j'avais fait un petit moment de ça, un commentaire sur le matos, ils avaient fait un re-run-down sur Dave Murray. Il a trois, Axe FX 3 dans son truc. Le mec, il dit, moi je ne m'en sers que du premier, mais les deux autres, c'est des copies carbone. Je fais clac, clac. Ben oui. Ça dure deux secondes. Et puis les mecs, ils se font changer les corps tous les jours. Tout le temps. C'est obligatoire, obligatoire. Ben oui, ben bien sûr. Je pense que tu vois, il y a un autre truc aussi par rapport au stress qui peut peut-être aider. Moi, je sais que ça m'a aidé et notamment, alors là, c'est un stress, tu vois par exemple, depuis que je fais des vidéos entre guillemets YouTube sur la chaîne Lead Guitar Academy, je suis amené à parler, je suis amené à discuter comment on le fait là, etc. Je n'étais pas forcément très à l'aise au tout début parce que c'est quelque chose qui peut être stressant aussi, tu vois. Et du coup, en fait, tout ça pour dire qu'il y a un truc qui peut aussi aider, c'est de commencer par vous filmer quand vous jouez. Vous pouvez être tout seul chez vous, vous filmer et déjà, en fait, c'est un premier stress. Moi, je m'en souviens les premières fois quand je faisais de la gratte et que je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo. Franchement, j'étais vraiment stressé. Quand je mettais rec, j'avais un stress de fou, tu vois. Et ça, c'est un truc qui, avec le temps, s'efface progressivement, tu vois. Là, maintenant, quand je rec un truc, si je me plante, c'est parce que je me suis planté mais c'est pas parce que je suis stressé, tu vois. Et ça, c'est aussi un truc qui peut vachement aider à appréhender d'une manière différente le fait de jouer. Parce que quand t'es filmé, même si c'est pas quelqu'un, tu sais qu'ensuite, tu sais qu'en fait, t'es enregistré. Donc, il y a un stress, tu vois. Et du coup, quand tu vas jouer, c'est exactement ce que je propose à mes élèves. Entre les cours, il y a un suivi et ce suivi prend la forme de vidéos qu'on m'envoie par WeTransfer ou alors sur Discord ou je sais pas quoi. Et je leur dis, cet exercice-là, tu vas m'en faire une vidéo. Si tu entends, après t'avoir, t'être enregistré et si tu te réécoutes et si tu entends une note à côté, on a une époque où on paye plus de bandes magnétiques, tu vois. Tu effaces et tu recommences. Pourquoi en fin de compte ? Mais alors, tout simplement parce que ça constitue un simulacre de stress minimal. C'est-à-dire que cet objet-là, il va avoir la petite lumière rouge et en fait, il va te regarder sans te renvoyer rien. C'est le pire qu'on te renvoie rien en fait. Mais tu vas quand même être observé quelque part. Donc en fin de compte, rien que ça, c'est un exercice. Rien que ça. Et combien de fois on me répond, non, non, je l'ai répété, répété, ça passait nickel au moment où je commence à m'enregistrer, tout s'effondre. C'est ça. Donc ça, c'est un exercice. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est pareil aussi pour ça. Souvent, j'ai certains élèves, tu sais, qui me disent, alors, donc t'as bossé ça depuis la dernière fois, t'as bossé tel plan, tel solo, tel machin, n'importe. Ouais, j'ai réussi à le passer et tout, c'était cool. Tout à l'heure, je l'ai refait, je l'ai passé nickel. Ok, vas-y, tu peux me le faire. Et là, ouais, putain, je suis un peu stressé de le jouer devant toi et tout machin, tu vois. Et boum, et voilà. Et là, souvent, bon, il faut une fois, deux, trois, quatre fois avant qu'il arrive à le refaire, tu vois, parce qu'il y a un stress en fait, tu vois. Il y a un enjeu. on attend quelque chose de quelqu'un. Exactement. Moi, je pense qu'il faut vraiment profiter de plein d'occasions en fait, qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours entre guillemets pour jouer devant des gens si on en a envie un minimum, tu vois. Je ne dis pas qu'il faut aller prendre sa gratte et puis faire chier tout le monde tout le temps en jouant devant eux, tu vois. Mais à un moment donné, des fois, tu sais, tu dis n'importe quoi, tu as une soirée, tu as des potes qui sont là, tiens, tu ne jouerais pas un morceau. Moi, perso, je déteste faire ça, tu vois. Je déteste faire ça quand on me dit ouais, prends ta gratte, viens nous jouer un truc, tu vois. Ça, ce n'est pas mon truc. Mais quand je l'ai fait deux, trois fois, en fait, ça m'a aidé à passer un stress. Et en fait, au bout d'un moment, je passais un bon moment parce que ça y est, je n'avais plus de stress, tu vois. Donc, quand vous avez l'occasion de jouer, par exemple, pour un anniversaire, un truc, juste un morceau que vous aimez bien et tout, même si ce n'est pas simple, en fait, vous allez être content de l'avoir fait derrière, tu vois. Et vous allez, en fait, grappiller du stress en moins pour les prochaines... Tu abordes un point très important, Raph. Parce que jusqu'à, depuis le début de cette vidéo, on parle du stress un petit peu professionnel. Mais il y a le stress non professionnel. Carrément. Je vais te dire un exemple. J'ai un élève, si tu te reconnais, je te fais la bise, ce n'est pas méchant, je ne te nomme pas, je me permets juste de me servir de mon expérience. Après, bon, je n'ai pas envie de vexer quiconque. Mais j'ai un élève qui, on me prend le cours. Et puis à un moment, il me dit, stop, attends, excuse-moi. J'entends que ma femme, elle monte les escaliers. Attends, je vais fermer la porte. Je me dis, ah ouais, pourquoi ? Il me dit, parce que quand je sais que quelqu'un m'écoute, voilà. Donc en fin de compte, il y a un stress au quotidien parce qu'en fin de compte, c'est vachement intime. Et l'apprentissage de quelque chose, que ce soit la gratte ou autre chose, eh bien, c'est une certaine fragilité. Et en fait, il y a mon conseil pour vaincre ou essayer de vaincre un stress non professionnel comme celui-là, c'est celui d'essayer de se dire que ce n'est pas parce que tu apprends quelque chose que tu es vulnérable. En fait, les gens ressentent de la vulnérabilité et n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas grave. Alors moi, pour essayer de détendre le truc, je fais de la merde avec ma gratte pendant 10 secondes et je dis, je n'ai pas l'impression d'être mort. Il faut essayer de désacraliser un petit peu si tu veux la gravité de la entre guillemets fausse note une personne qui est. Je vois la goutte là, quand il y a entre guillemets une fausse note. Je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui va faire s'effondrer. Ce n'est pas ça qui va déclencher la guerre des mondes. Donc il y a un stress de beaucoup de gens que je côtoie au quotidien qui n'a rien à voir avec un objectif de concert, qui n'a rien à voir avec un objectif de représentation quelconque mais qui est juste le fait combien de fois j'en ai qui me disent attends, je me suis apprêté pour aujourd'hui mais maintenant que je suis devant toi, voilà. C'est clair. Est-ce que toi tu rencontres la chose dans tes cours toi ? Tout le temps. Tout le temps. Tu as une astuce pour ça toi ? En fait, ce que tu dis, c'est-à-dire désacraliser entre guillemets le moment, c'est-à-dire déjà, il y a un truc souvent, ça ne m'énerve pas du tout mais je veux dire je dis à l'élève mais en fait je suis là pour ça en fait. Si tu fais une erreur devant moi, justement, s'il y a bien une personne devant qui il faut s'en foutre de faire une erreur, c'est devant moi tu vois. C'est devant le prof parce que je suis là pour ça en fait, tu vois. Donc à mon avis, comment dire, il faut à un moment donné ramener les choses à la réalité, tu fais juste de la musique. Tu n'es pas là, tu n'es pas un chirurgien qui est là devant une personne et il y a un truc super important à faire, il y a une question du noir. Là, tu es là pour passer un bon moment. Il faut ramener le plaisir en fait au centre du truc. Tu vois, il faut ramener le plaisir. Quand sur scène, tu commences à prendre du plaisir, là, 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 là tu le vis différemment. Je veux dire, sur scène, ça peut être ta meilleure expérience comme ça peut être un truc horrible. Ça peut être un moment de solitude horrible. Sur scène, tu as sûrement la même sensation que moi et que nous tous qui faisons parfois de la scène. Tu n'as pas cette impression qu'à un certain moment quand le fun prend l'ascendant sur le reste, tu n'as pas l'impression que tout passe au final. Mais c'est clair. Tu as des moments d'inattaquabilité, d'invincibilité. C'est exactement ça. Ça m'est arrivé par exemple le 13 janvier dernièrement à Nantes avec ADX à la deuxième chanson, je n'ai pas tardé en fait à commencer à m'envoler. Et j'avais l'impression de pouvoir faire ce que je veux, c'était validé en fait. C'est vrai. C'est étrange ces moments-là. Tu te dis les planètes sont alignées. Tu as l'impression que tout est là. Tout est là. C'est ça. Tout est là. C'est vrai. Après, il y a aussi un truc que j'ai remarqué avec ma petite expérience de concert, c'est les premiers instants sont pour moi en tout cas, je me rappelle, ils étaient vraiment cruciaux dans le sens où si sur les 30-40 premières secondes, je me plantais, j'allais mettre longtemps sur le set avant de reprendre confiance. Donc, ça veut dire essayer de bien soigner son début de concert pour se mettre dans des bonnes conditions. Il y a aussi un autre truc très important, c'est quand tu joues au groupe, c'est capital, je pense, c'est avoir confiance en ses membres du groupe. Parce que, je te donne un exemple tout bête, tu fais tes répètes avant le concert et puis tu sais que, je dis n'importe quoi, ton batteur, je ne sais pas, à tel passage de tel morceau, à chaque fois, il se plante et puis, il n'a pas bossé. Ça peut être un gratteux, le batteur, je prends n'importe qui. Il n'a pas bossé son passage et vous arrivez au concert. Ok ? Et tu te dis, bon, à tous les coups, il va se planter. C'est sûr et certain qu'il y a tous les coups. Et un pain à la batterie, c'est quand même dur de passer à côté même quand tu ne pannes rien à la musique. En général, quand tu entends que le batteur, il s'arrête parce qu'il ne sait plus où il en est ou quoi, c'est sûr que tout le monde va le noter. C'est structurant la batterie. Tu m'étonnes. Donc, s'ils n'ont pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en eux, c'est compliqué aussi d'être bien. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre les devants et d'être sérieux dans son travail. Aussi, il y a un autre truc, c'est quand vous faites des concerts, les gars, que ce soit des gros ou des petits concerts, travaillez votre instrument. On en revient toujours à la même chose. Vous ne pouvez pas faire des miracles. Il ne peut pas se passer un miracle sur scène genre vous avez super bien joué si en fait, vous ne bossez jamais votre instrument. À un moment donné, ça n'existe pas. Donc, il faut aussi s'enlever du stress en étant sûr de soi un minimum. Exactement. Et on n'est pas sûr de soi parce que le matin, on s'est levé, on a dit tiens, je vais être sûr de moi. T'es sûr de toi parce que tu sais ta confiance en moi. Tu as bossé en amont. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant parce que moi, je vais livrer deux astuces. On revient dans le cadre des concerts justement. Je vais livrer deux astuces très simples qui marchent sur moi. Parce que moi, à la base, évidemment, je te l'avais dit au début de vidéo, on va forcément livrer un petit peu de soi puisque le trac, c'est quand même de la psychologie. Tout ça. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui a été diagnostiqué comme étant spasmophile. La spasmophilie, c'est une maladie des nerfs qui fait que je peux déclencher à n'importe quel moment de l'anxiété d'anticipation. J'ai travaillé sur moi de sorte que pour la musique, ça ne se voit plus et en tout cas, je ne le ressente plus. Mais je suis plus stressé dans la salle d'attente d'un docteur, infiniment plus que juste avant un concert avec mille personnes comme c'était le cas à Nantes. Moi, j'ai des petites astuces justement pour essayer de vaincre un petit peu ça. J'essaye, si vraiment je sens que ça commence à s'emballer, faire ce qu'on appelle l'hyperventilation qui accentue le stress, j'utilise la méthode 5, 8, 9. 5 secondes, j'inspire. 8 secondes, je retiens en apnée ma respiration. 9 secondes, j'expire. Ça paraît con, mais ça, c'est une méthode contre les crises d'angoisse, les crises d'anxiété. Parce que de temps en temps, ça peut m'arriver de partir en tétanie, en tachycardie aussi avec le cœur qui s'affole. C'est comme ça. J'avais beau essayer de prendre ce qu'on appelle les médicaments, c'est le phytose, les trucs soft, un petit peu le magnésium et tout. Il y a des phases dans ma vie dans lesquelles ça a crevé le plafond. Ma petite fille a eu une naissance compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, ça a tout pété au point même de révéler un crône, le bide étant le deuxième cerveau. Voilà, bon, ça, ce n'est pas un cliché, c'est vraiment vrai. Bref, moi, j'ai des petites astuces radicales. Pour moi, question justement par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que ça, tu le fais de manière préventive ou tu le fais quand tu sens que tu commences à stresser ? Préventive. D'accord. Préventive. Tu ne peux pas le faire au moment où tu commences à stresser parce que je vais te dire ma première astuce. Sur scène, le visuel, il ne faut pas trop compter dessus. Des fois, tu as des spotlights plein la gueule. Tu as la poursuite qui t'en fout plein la tronche. Et si tu as du mal à voir, surtout moi, qui devient bigleux. Pour vaincre ça, moi, j'ai une anecdote. Je jouais en bar. Jouer en bar, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fais des covers, tu fais un répertoire pendant 5 heures. Voilà. De 19 heures jusqu'à la fermeture du bar, tu joues. Tu joues. Tu joues. 5 heures. 5 heures. 5 heures. Et j'étais dans un bar à un moment et puis le patron n'était pas très gentil. Il n'était pas très aimable. Ça le faisait un petit peu chier d'accueillir un mec qui faisait de la guitare. Les gens autour étaient contents. Mais le patron, ça l'emmerdait un peu. Et il n'avait pas envie trop de me parler de loin. Il me faisait des signes vagues. Tu sais, genre, on fait une pause ou j'en sais rien. Tu sais, ou alors tiens, tu as le droit à une bière ou je ne sais pas. Bon, bref. Et à la fin, plutôt que de me dire gentiment avec un signe on va arrêter, on va arrêter, c'est bientôt la fermeture, il me coupe l'électricité. Il me coupe la lumière. Il me coupe la lumière. Pardon. Pas l'électricité, la lumière. Et là, j'étais comme un bébé à qui t'enlèves sa couche. Bah oui. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit putain, mais je ne veux plus jamais ressentir ça. Du coup, toutes les semaines, toutes les semaines, je m'entraîne une heure dans le noir. Je joue ce que j'ai à jouer dans le noir pendant une heure dans le noir total. Que j'ouvre ou que je ferme les yeux, ça ne change rien. Je suis dans le noir total une heure par semaine. Ça m'apporte quoi ? Ça m'apporte, en fait, une moins grande dépendance au visuel sur scène. Maintenant, quand j'ai des spotlights plein la gueule, je peux à peu près, alors je ne dis pas que c'est parfait, je dis juste que je me démerde dans le noir. Alors, quand j'ai un petit peu de visuel entre deux lumières dans la tête sur scène, je peux te garantir que ça enlève vachement de stress parce que tu sais où tu te trouves sur le manche, tu sais comment jouer tes morceaux. Ça, c'est ma première astuce. Ça, ce que tu dis, c'est vraiment, c'est très vrai dans le sens où tu ne sais pas ce que c'est tant que tu n'as jamais été sur scène avec les lumières de scène que de jouer dans le noir, en fait. Parce que je m'en rappelle franchement, les premières expériences, tu es sur scène et tout, les lumières sont allumées, tu sais, tu es là, et puis là, le mec au light, il baisse, tu sais, pour faire un début de concert, donc il baisse, il tamise, mais vraiment très fortement. Et là, tu te dis, mais il va rallumer ou pas ? Parce que du coup, je ne vois que dalle en fait. Je ne sais même pas si je suis casse 2, je suis où en fait ? Si tu n'es pas prêt à ça, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a plein moments dans un concert où tu ne vois rien de ton manche. Tu as intérêt à sacrément savoir où te repérer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ça, il n'y a que quand tu le fais que tu le sais, et c'est justement la raison pour laquelle je vais pouvoir répondre à une question qu'on me pose très souvent. Pourquoi est-ce que tu demandes à Rémige, par exemple sur tes grades, de te faire un scalopage de bord de touche seulement ? Et bien tout simplement, quand je n'arrive pas à bien voir, j'arrive à sentir l'étape de chaque case sur le bord sans que ce soit agressif, sans que ça ne vienne me tuer cette zone-là au niveau de la main gauche, j'arrive à me déplacer d'un ton, d'un ton et demi, de deux tons en sentant comme ça je dis bon bah 1, 2, 3, 4, ok, ça fait x intervalles. Et ça si tu veux c'est quelque chose qui m'est extrêmement utile dans le noir, ce scalopage de bord de touche parce qu'au lieu d'un fil continu sur le bord de mon manche avec juste une légère définition par les frettes, et bien je peux à peu près me repérer. Je ne te dis pas que c'est un balisage, je ne te dis pas que c'est les roues à côté du vélo, mais je te dis juste que c'est un indice supplémentaire de ton intervalle quand tu te déplaces. Voilà la raison d'être de ce scalopage de bord de touche. Voilà. C'est pas pour avoir, il n'est pas au milieu de la touche, il n'est pas au milieu de la case, c'est pas pour faire des bennes plus vite ceci cela, c'est pour sentir si tu veux, et bien, bah tout simplement le passage d'une case à l'autre. T'as une démarcation en fait, t'as une démarcation. Exactement, exactement. Il y a des gens qui mettent des points en relief sur le bord, bah moi c'est un relief mais inversé, c'est un creux et c'est le scalopage de bord de touche. Est-ce que t'as des, d'ailleurs sur cette guitare-là, t'as des lumine-lays ou pas sur le côté peut-être pour justement... Non, ça m'est pas utile. Non. Ok. Non, ça m'est pas utile parce que les lumine-lays avec l'expérience, je me suis aperçu que quand tu es en contexte de concert, ta gratte, elle reste dans le noir pendant deux heures avant donc les lumine-lays entre guillemets, ils se chargent pas. Bah t'es obligé sinon d'amener ton truc, ta lumière exprès. Ouais, c'est ça et ça dure 20 minutes. T'as peut-être passé à foutre quoi. Non. Dans le cadre... Je vous laisse aller faire les balances, faut que j'allume mes lumine-lays. C'est bon. Ouais, non mais ça, mais attends, faut pas déconner. Non, non, ça, dans les cadres que je rencontre, les lumine-lays, ils sont toujours éteints, jamais ils se sont chargés parce que moi, je fais les balances, je laisse la gratte dans la salle de concert, j'utilise ma deuxième gratte de spare pour aller m'entraîner un tout petit peu dans les loges mais quand je suis sur scène, je prends ma gratte principale, voilà, qui est déjà accordée, tout ça, machin, surtout en ce moment que j'utilise maintenant sur scène plus que de l'Evertune, le machin, tu le prends, il est accordé drelin, quoi. Parfait. C'est top. Parfait. Donc, j'ai rien à check, si tu veux. J'arrive sur scène, coucou, schlac, ça balance. Donc, les lumine-lays ne me servent à rien. A la rigueur, ce qui serait éventuellement utile, c'est du LED mais une pile supplémentaire, un élément supplémentaire aléatoire qui fait que ça peut foire. Une chance de plus que ça va foire, voilà, c'est ça. Voilà, une chance de plus que ça va foire. Est-ce que, je fais une toute petite parenthèse mais qui rejoint quand même notre sujet, c'est, j'ai des fois des élèves, tu sais, qui jouent chez eux, qui jouent chez eux, qui practisent quand ils sont assis et tout et le jour du concert, en fait, ils ont leur sangle qui est super basse, par exemple, tu vois, parce que rock'n'roll, tu vois, normal et là, ils n'arrivent plus à jouer, tu vois. Oui. Donc, c'est une parenthèse mais ça rejoint quand même le truc. Ça, c'est, moi, je conseille toujours à mes élèves, en tout cas, d'avoir une hauteur de sangle qui soit quasiment identique à la hauteur qu'ils ont quand ils practisent leur instrument parce que toutes les techniques qu'ils développent, etc., la gestuelle, s'ils ont la guitare sous les genoux, ils ne pourront pas reproduire ça. Donc, ça, c'est aussi un truc super important. sauf s'ils font du crabe-corps, tu sais. Le crabe-corps, c'est la musique infernale. Je ne sais pas. C'est la tectonique du métal, c'est le machin. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai une autre méthode. c'est un truc important, ouais. J'ai une autre méthode. quand je demande les vidéos de suivi avec les exercices, quand certaines personnes ont des aspirations de représentation et de concert, je leur demande de les filmer debout. Ouais, carrément. Et ils me disent ouais, mais c'est bizarre. C'est à ce moment-là que tu dois régler ton problème. Pas quand tu es sur scène. C'est exactement ça. Moi, je m'en souviens quand j'ai commencé à vouloir jouer debout juste pour essayer, déjà, je me suis dit mais comment ils font les mecs sur scène pour jouer ce qu'ils jouent assis mais debout ? C'est impossible. Bah oui. Mais bien sûr. Mais tu vois, tu sais ce fameux legato fa-sol là ? Tu sais, un 3-5 sur la corde demi-grave, assis, bon, t'es tranquillou, et puis debout, t'es obligé de péter le poignet et tout machin. Et bah voilà, mais c'est toujours la technique du pire en fin de compte. C'est quelque chose que j'ai retenu à travers ma vie de gratteux. C'est que si tu bosses pas le pire, tu as quelque part une case dans ta tête qui te dit ah, je suis fragile, je suis vulnérable. Donc, tu bosses le legato, ok, donc, fa-sol là sur la corde demi-grave pendant une demi-heure. T'as le plus gros intervalle de case de la gratte. Voilà. Ah, c'est clair. Il y a aussi le côté, tu sais, pour, on va dire, prévenir un petit peu, le truc qui arrive aussi, c'est genre, t'es sur scène, t'es en train de jouer et puis d'un coup, t'as ton médiator qui tombe et là, et là, impossible de le retrouver. Déjà, un médiator, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça tombe, ça ne s'arrête jamais là où c'est tombé, c'est-à-dire que ça part toujours très loin. Donc ça, c'est le premier truc déjà. Cette fameuse malédiction. C'est clair. Mais du coup, en fait, ça, c'est un truc aussi à prévoir, c'est-à-dire que si vous êtes guitariste et que sur scène, vous savez que vous avez un concert à faire, préparez le truc. Soit ayez des médiators dans votre poche, même si c'est vraiment pas pratique du tout quand vous êtes sur scène ou sinon, si vous faites, par exemple, des cœurs, je ne sais pas moi, sur votre micro, vous attachez des médiators, ça se fait. Mais pourquoi est-ce que tu crois que des génies comme Vaille farcissent ? Oui, Vaille, c'est un génie, même s'il joue faux. Non mais qu'est-ce qu'il ne faut pas lui raconter ? Connerie ! Enfin bref. Non mais de temps en temps, il a quand même des petites idées défauts. Arrête, je t'en prie Raph, on passe un bon moment. Arrête, sinon je sens le tract qui monte. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. Je sais, je sais. Mais pourquoi est-ce que tu crois que des, oui, je le répète, des génies comme Vaille farcissent les côtés de leur tête et aussi le corps de leur garde de médiator ? Les mecs, neck dance comme ça, super sexe. Il passe son temps à bouger. Le médiator, il n'est pas agglutiné, tu sais, sur la main. Donc ça aussi, soyez safe de ce côté-là. Prévoyez du médiator, du plectrum, un pargoï tabarnak. Franchement, c'est, non mais il faut, en fait, c'est là où tu vois depuis tout à l'heure sur ce qu'on est en train de dire que, en fait, quand tu fais un concert, il y a énormément de paramètres et du coup, il faut se blinder à tous les niveaux. En fait, il faut vraiment être sûr de soi à 300% sur tous les paramètres de ce qu'implique un concert. Le matos, les répètes, son niveau, il y a trop de trucs. La préparation, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Et moi, j'ai une dernière astuce que je m'applique, hors matos, hors travail, guitare, hors tout ça. Un truc qui marche, mais c'est radical en ce qui me concerne. Ça fait descendre tout d'un coup. C'est, en attendant le concert, je ne reste pas dans les loges à entendre le bruissement des choses qui se déroulent. Je vais parler aux gens. Je vais dans le public, je vais serrer des pognes, je vais au stand de merch. Je vais discuter avec les gens. C'est un truc qui me... Mais alors, ça me vidange tout le stress parce que les gens disent « Cool, salut, machin ! » Tu sens une bienveillance, tu sens des gens qui ne sont pas là contraints et forcés. Tu sens des gens qui sont contents d'être là, qui ont une binouze, qui passent déjà, eux, un bon moment. Ça rejoint ce que je te disais sur scène de ne pas être comme ça et de sourire, en fait. C'est exactement la même chose. Allez causer aux gens avant, ils apprécient toujours le contact. Vous aussi, allez causer aux gens avant, restez pas dans la loge, restez pas à attendre. Mais tu sais, tu sais, ce que tu dis là... Faites pas vos restats à la con, c'est grillé. On est en France, les mecs. Il n'y a pas de restats dans la gratte. C'est clair. Faites pas ça. Tu as vécu ce moment de genre, justement, t'es dans les loges, tu vas passer après le groupe qui est sur scène, tu vois. T'es dans les loges et tout machin. T'es un peu stressé et tout. Et là, t'as le groupe qui finit et qui arrive et tu les croises. Oui. Ils arrivent dans les loges et toi, tu vas commencer à partir. Et là, il y en a un, il te dit, putain, c'était la merde, j'entendais rien. Oui, c'est ça. Et là, t'es là. Oh putain, oh putain, le stress, tu vois. Tu vois. C'est exactement ça. Écoute pas les bruit de shot. C'est exactement comme les oraux du bac. Quand tu attends dans le couloir, écoute pas ceux qui en sortent. Oh putain, le prof, c'est hyper anxiogène. L'examinateur, c'est trop un connard. Il va te flinguer aussi, tu vas voir. Il va te saquer. Punaise, je vais tomber sur le pire. Lui, il est horrible et tout. Oh là 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 là. Mais écoutez jamais ça, les gars. Écoutez jamais ça. Faites-vous votre... Mais même à Nantes, même à Nantes, j'ai entendu ça, là. La fois dernière, j'ai dit... Alors, pardon, je me souviens plus du tout du groupe qui jouait avant nous, mais j'entendais... Putain, j'ai pas du tout entendu la gratte, quoi. J'ai pas du... Et puis dis donc, franchement, le clic, c'était pas ça. Oh là là. C'est le pire pour commencer un truc. T'es en train d'attendre, c'est le pire. Mais en tout cas, vraiment mon gros, 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 énorme conseil pour ceux qui font des concerts, faites pas vos rostats, les mecs. Déjà d'une, c'est ridicule. De deux, ça sert absolument pas entre guillemets votre image. Voilà. Et de trois, ça vous fait monter une boule personnelle de stress qui est juste débile, quoi. Et puis, il n'y a pas de raison de faire ça rostat parce que dans le cadre où il y a plusieurs groupes qui se succèdent, c'est vous qui changez votre plateau. Donc, vous arrivez comme ça, vous branchez vos petits câbles, vous ressortez puis vous revenez comme ça sur scène. Tu sais, quand c'est l'intro du morceau et tout. Arrêtez, on vous a déjà vu avec la raie du maçon en train de brancher votre pédalier. En train de vous baisser, ramasser votre jack, on a vu votre raie du cul, quoi. C'est bon, les gars, arrêtez de faire vos stars, quoi. Alors, c'est valable pour Metallica, c'est valable pour Maiden, mais les mecs, on est en France, on est des musiciens français qui pratiquent en France. Il n'y a zéro rostat, sans déconner. Même Ronda, qui est vraiment, pour moi, le gratteux français, voilà. Ronda, il arrive, il fait, bonjour, bonjour, il branche son truc, il fait drôle, il teste et tout, puis il s'excuse presque d'être là, tu vois. Donc, faites pas vos rostats, les mecs, c'est quelque chose qui vous isole, c'est quelque chose qui vous dessert et c'est quelque chose qui vous stresse à mort. Voilà. Parce que vous restez dans vos loges. Moi, perso, c'est ce que je ressens, en tout cas, je me dis peut-être que ça peut être le cas pour plusieurs d'entre vous, vous entendez les choses qui se passent, un bruissement, vous entendez quelque chose qui se déroule, vous savez pas où ça en est, vous entendez, est-ce que ça va être à moi dans 5 minutes, dans 10 minutes ? Et là, l'anxiété, elle monte, l'anticipation, elle monte. Et si je suis pas prêt, qu'est-ce qui se passe à temps ? Est-ce que j'ai bien changé mon calbut ? Enfin, c'est quelque chose qui, moi, me détruit à temps dans les loges. En fait, le problème, c'est que tout peut être, quand tu commences un peu à stresser, en fait, n'importe quoi peut te stresser plus. C'est-à-dire que même, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, imagine, le groupe, il arrive et tu ressors, et là, le groupe d'avant te dit, franchement, on a assuré, c'était énorme et tout. Et toi, tu te dis, putain, mais nous, il faut qu'on assure. Voilà, tu vois, et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Bah, là, tu te stresses encore, à un moment donné, tu vois. Donc, c'est... Faut vraiment... Tu surinterprètes tout, mais c'est vrai, mais totalement. C'est l'emphase de tout. Le mec, il dit du positif. Il dit, putain, merde. À notre tour, il dit du négatif. Oh, putain, la vache. Le son va être pourri. Putain, non, stop, stop, stop. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent à chaque ressenti. T'as des gars qui vont te dire, oh, putain, dans le même groupe, c'était trop bien. Et puis l'autre qui va dire, ah bon ? Bon, moi, c'était de la merde. Franchement, dans le même groupe, les mecs sont pas d'accord. Donc, c'est pas une référence du tout à avoir quand on monte sur scène. Non, mais ça, c'est sûr. C'est même pas la peine. Même pas la peine. Et puis, il y a un autre truc encore. C'est un des derniers trucs auquel je pense. Tu sais, quand, par exemple, tu joues en Inears, le son de gratte que tu as dans tes oreilles, c'est le son, en fait, du micro qui est devant ton câble, qui est brut comme ça, avec t'entendant les Inears. C'est les abeilles. Et là, tu te dis, ah mais je dois jouer. Et donc, quand, évidemment, tu as un son horrible dans les oreilles de ce que toi, tu es en train de jouer, c'est toute ta façon de jouer qui est impactée, tu vois. Exactement. Donc, il faut aussi, en fait, prévoir ce genre de truc. Si vous jouez en Inears, entraînez-vous, en répète, dans des vraies conditions, entre guillemets, d'un truc pas très confort, parce qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Les Inears, c'est très ify. Très, très ify. C'est horrible. Moi, je supporte pas les Inears. Déjà, je trouve ça trop clos. Ça m'enferme trop, si tu veux, au niveau acoustique. Moi, j'ai des problèmes au niveau de l'oreille droite. Donc, pendant des années, j'ai eu des soucis d'équilibre de l'oreille interne, à droite. J'ai eu des problèmes, voilà, pour de temps en temps, même marcher. J'ai eu des acoufènes pas possibles. Et les Inears, c'est trop fermé, trop clos pour moi. Moi, j'utilise des petites boules qui est, tranquilles, que je devrais utiliser un peu plus souvent. Bon, voilà, bref. Mais à l'Acadix, c'est vrai qu'en plateau et en répète, c'est débile. Voilà, le volume est débile. C'est pas bien. Voilà, bon. Mais quoi qu'il en soit, les Inears, non, je supporte pas. C'est horrible. Horrible. Petite boule caisse. C'est spécial. À peine enfoncée. Voilà, parce que j'aurais beau essayer de mettre 150 balles, j'ai déjà mis 200 balles dans des boules caisses soi-disant qui filtrent les fréquences de mon cul, tout ça, machin. Non, tu parles. Tu te fous ça, c'est comme si tu te mettais de la mie de pain. C'est la même chose. C'est 75 fois moins cher. La branlette, si tu veux, autour des boules caisses qui laissent passer certaines fréquences de la musique ou je sais pas quoi. Ils laissent passer que les notes justes et les fausses notes, non ? Ouais, c'est ça. Exactement. C'est des filtres. C'est des filtres. C'est de la quantification rythmique. Non, mais énorme. Ça te met en rythme directement. Mais quoi qu'il en soit, enfin voilà, ça c'est mon ressenti. Il y a peut-être des excellentes références, mais en tout cas, moi, ça m'a jamais réussi. Des petites boules caisses à 10 balles, à peine enfoncées dans les oreilles, ça filtre, parce que ça doit filtrer en termes de pression parce que Dog à la batterie, il tape un enfoiré. Oh, il envoie. Donc voilà, moi, c'est un rejet, les In-Ears. Et si j'ai pas une sensation acoustique, si j'ai pas un câble qui me pousse un tout petit peu, j'ai pas d'air en fait. Et quand j'ai pas d'air, c'est horrible. Moi, depuis que j'ai ma petite gosse, c'est un petit peu entre guillemets chiant parce que je passe ma vie au casque en fait. Parce que je vais pas abrutir ma gamine de deux ans et demi et tout ça, machin et tout. Et c'est pas le même ressenti. C'est pas la même sensation. C'est pas pareil. Le monitoring, c'est pas pareil. Quand t'as vraiment l'air, tu sais, quand t'as ton ampli que tu joues et que ça se répand entre guillemets et que tu le ressens de cette manière-là, ça n'a rien à voir avec que t'es comme ça et puis t'entends ton son en tout petit de chaque côté. Ça n'a rien à voir. Donc il faut être prêt à ça aussi parce que c'est ton jeu qui va être impacté. Donc il faut vraiment répéter en ce sens-là avant. C'est quelque chose qui se ressent. C'est un petit peu, ça rejoint un peu ce qu'on a notre pote Pascal en commun qui lui sur scène nous a dit, sûrement il t'en a parlé aussi, il n'aime pas avoir son son qui sort d'un point central. Lui, il a un mix en fait entre son cab de 12, en général, c'est celui qui prend et puis en fait avec son ultime cab Elena, il balance du XLR simulé en cab dans la sono et puis en fin de compte il a une sorte de boule sonore qui l'entoure. Le son vient un petit peu de partout puis c'est un confort. Il aime bien ce confort. Quand c'est trop central, j'ai tendance aussi à dire de toute façon on met plus fort, c'est moins agréable. Il y a certaines têtes qui n'aiment pas être mises trop fort, il y a certains HP qui n'aiment pas être agressés trop fort, c'est comme ça. Donc ouais, c'est vraiment une... Il n'y a qu'avec l'expérience, même en répète, tu n'es pas dans les conditions du live. Il faut vraiment constater ça sur scène. C'est vrai, carrément. Et puis en fait, qu'on va se faire son expérience et que ce ne sera peut-être pas tout parfait dès les premiers concerts. C'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Il faut l'accepter. Excuse-moi Raph, je ne veux pas être trop bavard, mais un dernier truc auquel je viens de penser que j'applique en répète et auquel personne, personne ne pense et que j'ai constaté et qu'il y ait vraiment quelque chose qui peut moi me foutre en l'air. En répète, les mecs, restez pas en cercle autour de vous à vous regarder. Essayez d'avoir une config scène. Tournez-vous le dos, les gars. Alors, ça peut paraître un petit peu horrible et tout et pas cool, mais sur scène, le batteur, il est derrière. Les gars, ils sont sur les côtés. En répète, la répète, c'est pas l'endroit où on apprend les morceaux. La répète, c'est l'endroit où on cale les morceaux. C'est l'endroit où on cale le groupe. C'est tellement vrai, ça. Mais oui, c'est l'endroit où on cale ce qui est déjà bossé à la maison, les mecs. Si vous voulez, vous enlèvez du stress. Ben oui, mais parce qu'en fin de compte, je dis, bon, je bosserai ça en répète. Non, 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 non. Non, non. En répète, on cale les trucs. La répète, c'est fait pour simuler un spectacle. C'est ça, une répète. Une répète, c'est pas un endroit où tu bosses ce que tu dois bosser. C'est à la maison, ça, le gars. La répète, tu simules le spectacle et si tu simules le spectacle, si tu passes ton temps en cercle à regarder les autres, tu as un visuel qui t'assiste que tu n'auras pas sur scène. C'est clair, si tu regardes ton batteur pour voir où sont les breaks, les départs, les machins, c'est mort. Tu vas te passer ta vie tournée comme ça, aucune interaction avec le public. Exactement. Il faut avoir le batteur dans le dos. Alors, ce que tu dis, c'est très vrai parce que ça te rajoute du stress encore. C'est-à-dire que tu es sur scène, tu regardes le public et puis là, tu viens de tilter qu'il y a un break, tu ne sais jamais comment ton batteur le finit, tu es obligé de le regarder pour repartir comme il faut. Donc, c'est encore du stress parce qu'il faut que tu te retournes, il faut que tu le regardes. Si tu ne le vois pas bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu te plantes ? Enfin, c'est une galère. Voilà, c'est ça. Je ne te dis pas qu'on ne peut pas se retourner de temps en temps pour avoir un référentiel sur vraiment un endroit et tout, mais tu es censé jouer la musique pour les gens. Tu ne vas pas passer ton temps à regarder les autres. Tu ne fais pas du jazz. Tu n'es pas dans l'entre-toi à faire, dis donc, j'ai fait un bémol 13 altéré aujourd'hui. Dis donc, franchement, il y a un public. Ah bon ? Tu n'es pas comme ça. Tu fais quand même une musique qui partage un peu plus que ça. Bon, je vais me faire déchiqueter. Je n'en ai rien à foutre. Mais voilà, c'est une musique qui se partage et en fin de compte, quand tu assènes un riff en intro, tu ne l'assènes pas ton batteur en le regardant pour savoir s'il est là sur les pêches. Tu l'assènes aux gens. Donc, cessez de vous regarder en concert, les mecs. Et ça n'a pas le même impact visuel pour le public. Bien sûr ! Des fois, tu sais, quand tu vas voir un concert, donc là, je parle quand tu es spectateur, tu vois un concert et qu'il y a un impact visuel, en fait, l'impact visuel, il compte énormément. Il n'y a pas que le son, il n'y a pas que la façon dont ils ont joué leurs morceaux. Il y a aussi les lumières, la façon dont le groupe joue ensemble visuellement. Mais bien sûr ! Si tu es toutes les 3 secondes en train de te retourner, attends, mais c'est quel... attends, mais 3-4, attends, mais machin... Là, tu perds... Enfin, tu enlèves un élément qui est hyper important visuellement pour le public. Mais évidemment ! Mais il y a beaucoup de salles de répète dans lesquelles on répète, si tu veux, enfin, tout le monde répète, qui, juste, entre guillemets, pour bosser l'aspect scénique, installe des miroirs derrière le batteur. Mais c'est débile ! C'est débile ! Ce n'est pas en regardant le batteur et en te regardant dans un miroir, tu es en train de faire ton style panthère comme ça et tout. Non, 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 non ! Ta prestance, tu ne l'auras pas avec des moves. Ta prestance, tu l'auras avec une présence. Et la présence, ce n'est pas passer ton temps à sniffer les pets de ton propre groupe en cercle. Tu regardes le public. Le public, tu le regardes. Et ça rejoint ce que tu disais en tout début de vidéo. Restez dans le soi-même. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même avant, je vais discuter, je regarde les gens et en plein fin de compte, plus tu regardes les gens et plus tu vois qu'il n'y a aucun retour négatif au final et que ce n'est pas le truc le plus grave sur Terre. Si tu veux qu'ils entendent de ces déroulants. Parce que des fois, tu as l'impression qu'avant un concert, quand tu es vraiment très stressé, tu vas à la guillotine. Tu as ce côté-là. En fait, tu as ce côté-là où genre, en fait, tu te dis mais pourquoi, je n'ai même pas envie en fait. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je suis là quoi ? Tu sais ? Et ça, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage d'en arriver là. Oui, mais bien sûr parce que ça te gâche un truc. Ça te gâche un truc qui, pour nous, dans la vraie vie, si tu veux, qui ne sommes pas en tournée tous les jours et tout, c'est un moment rare. Il ne faut pas se le gâcher. Avec ADX, on ne joue pas très souvent. Voilà. Alors ça va changer avec le nouvel album en 2024 et puis avec notre tourneur qui a le feu aux fesses et c'est génial. Mais mine de rien, il n'y aura quand même pas un concert tous les jours. Oui, c'est sûr. Il y aura un concert à la rigueur, une fois tous les 15 jours ou tous les 3 semaines ou tous les mois. Eh bien, ça reste dans ton quotidien à un moment rare. Si tu te le tues avec des bêtises, c'est dommage quoi. C'est dommage. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'adore les cours. J'adore faire des vidéos, tout ça, machin. Mais moi, l'objectif d'un musicien, c'est d'être devant des gens. Je suis peut-être vieux con là-dedans, mais c'est imbipassable. YouTube, c'est du complément. Les lives, les streams, tout ça, machin, c'est complémentaire. J'adore aussi. Et c'est aussi une forme de direct quelque part sans filet parce que c'est une autre manière d'appréhender les choses dans un live. Quand tu streams, tu n'as pas de réponse physique. Tu as des mots qui s'affichent dans un chat. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même réponse. Mais moi, mon objectif à moi, c'est vraiment de jouer devant des gens, faire des trucs devant des gens. Et si tu te gâches ce truc-là qui arrive une fois de temps en temps, putain, c'est dommage quand même. Tout ça pour quoi ? Pour un câble de patch à 3 euros ? Tout ça pour quoi ? Pour une posture ? Pour essayer d'avoir l'air ceci, cela, machin ? Ben non, il ne faut pas se gâcher tout ça avec ce genre de conneries et puis essayer de kiffer tout simplement. Clairement. Écoute. Putain, Jean-Michel, conclusion, bonjour. Puis-je me permettre de vous laisser ma carte ? On fait des promos qui s'arrêtent fin janvier. Tu l'as le sketch ? C'est le petit plus Feriglioni. Non, mais voilà. Je pense qu'on a fait un grand tour en tout cas. On n'a peut-être pas dit tout ce qu'on pouvait dire. En tout cas, on en a déjà dit pas mal, je pense. Quelles sont vos astuces à vous les gars ? Est-ce que vous avez des astuces ? Ça peut toujours être utile à tout le monde. Ça peut toujours être utile. Est-ce que vous avez des tips pour essayer de vaincre, j'en sais rien moi, une pastille, j'en sais rien, prenez un chewing-gum-emile, j'en sais rien. C'est comme, tu sais, Petrucci, je crois, il expliquait, je crois, dans le live, enfin bon, bref, sur un DVD, à un moment donné, tu avais un truc où il expliquait qu'à chaque concert, avant le concert, il prenait un Advil. Oui. Parce qu'il avait trop mal au ventre avec le stress et tout, et il prenait des Advils. Ou alors, tu as Jordan Roudès, alors là, je suis sûr de l'initiateur, mais c'est vraiment, mais Jordan Roudès, lui, tu le vois, il met ses mains dans des chaufferettes, enfin, des trucs qui chauffent les mains, tu vois, avant le concert. Chacun, en fait, non, mais pour dire que, tu vois, tout ça pour dire que chacun, en fait, a son petit rituel, a ses petits trucs qui le rassurent, qui lui font du bien et voilà, Il y a des fois, j'ai une anecdote parce que j'avais lu, c'était rare, une interview de Yannick Gers, de Bertignac, non, non, attends, on parle quand même des icos, attends, une interview de Yannick Gers de Maiden, c'est tellement dans ton process de vie, dans ton habitude de vie, qu'à un certain moment, c'est de ne pas en faire des concerts qui deviennent bizarres pour certains mecs. Oui, c'est clair. Gers, il dit, quand je ne suis pas en tournée, tous les soirs à 20h, j'ai mal au bide. Quand je ne suis pas en tournée ? Tous les soirs à 20h, j'ai mal au bide. En fin de compte, ça veut dire qu'il a tellement pris l'habitude d'avoir cette montée, si tu veux, d'avoir cette sensation naissante au moment de monter sur scène, en gros, à 20h à chaque fois, que c'est quand il n'y est pas en tournée que c'est bizarre. Il ressent justement des artefacts, si tu veux, physiques, quand il n'est pas en concert et tous les soirs à 20h, il a mal au bide. Tu te dis quand même que c'est incroyable, les mecs, le nombre de concerts qu'ils font pour que s'installe une routine physique à ce point. C'est marrant. C'est vraiment des warriors de la tournée. C'est clair. Tu te dis que son quotidien s'est devenu la tournée et s'il n'est pas en tournée, il est stressé. C'est ça. Il est plus souvent dans sa vie en tournée que tranquille chez lui. C'est fou d'entendre des choses pareilles. Tu te rends compte ? C'est inimaginable. Tu imagines quand tu arrives à ce niveau-là, comment est-ce que tu dois... Alors, tu as peut-être une sorte de routine qui s'installe qui est peut-être moins excitante que quand ce n'est pas le cas. Mais tu imagines comment tu dois être à l'aise sur scène. Ah ouais, c'est pour ça que lui, il peut faire... Non. Ah ouais. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Mais bon, voilà. Quels sont vos avis ? Quels sont vos retours, les amis ? N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cet échange. Est-ce qu'il y a des tips qui vous ont éventuellement été utiles ? Est-ce que vous avez les vôtres ? Comment affrontez-vous une situation dans laquelle vous avez une obligation de résultat ? Voilà. On ne va pas parler forcément que de la scène mais il y a aussi des profs qui nous écoutent et j'ai eu des personnes en interlocuteur qui sont profs et qui ont le trac avant de me donner un cours. Ça peut prendre plein de formes. Plein de formes, le trac. Le trac d'aller essayer une guitare en magasin parce que tu vas dire le vendeur va se foutre de ma gueule. Le trac de plein de choses. Ça peut être protéiforme. Franchement, c'est vraiment multiple. Donc, quelles sont les situations dans lesquelles vous avez rencontré du trac ? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'aller contre ça ? Est-ce que vous êtes allé avec la manière forte ? Je me force. Je place 5 minutes une ou deux chansons à serrer le fion. Après, ça se fait tout seul. Est-ce que vous avez des méthodes homéopathiques ? Est-ce que vous avez des teintures mères pour pouvoir un petit peu vaincre ça ? Aucune méthode n'est idiote à partir du moment où elle vous est utile. Peut-être que ça peut l'être pour d'autres. En tout cas, Raph, j'ai été méga ravi de partager un petit peu cette session avec toi. Je rappelle que le lien de ta chaîne Lead Guitar Academy est dans la description de la Quequeta de la Mujer, bien entendu. Merci. Donc, allez vous abonner, les gars, parce que dans le prochain Ping Pong, ce sera sur son channel. Et n'hésitez pas à nous suggérer des trucs. Exactement. Soit on fera un petit sondage, soit si vous avez des idées dans les commentaires. Comme j'ai dit, à chaque fois, nous lisons tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. On regardera avec plaisir les suggestions. Et puis, merci beaucoup, Nono, de l'invitation, surtout, sur ta chaîne. Et puis, vivement le prochain. Carrément, carrément. On a réussi à enchaîner plus rapidement que l'autre fois. Là, il s'est passé quelque chose. relativement plus court. Ça, c'est bon. J'espère que ça va continuer. J'avais ni la grippe, ni l'escarlatine oesophagiale, ni l'hémosensibilisation valvulaire des canaux spinaux. Ni l'otite serreuse, tu sais, les trucs. La conjonctilite suppurante des nazeaux et du corps caverneux. C'est cool. Non, mais franchement, trop bien. Donc, écoute, quand tu veux, on se refait ça. Et puis, le corps caverneux m'a tué. Ah, mais là, je te jure, c'est... Non, mais là, on arrive sur les saisons où les virus, ils vont se calmer un petit peu, normalement. Normalement. Bah oui, sauf pour ceux qui ont une gamine en crèche, si tu veux. C'est vrai que en crèche, l'hiver, tu sais, les virus, c'est jusqu'au mois de mai, en fait, en crèche. Donc, de toute façon... Je suis malade, H24, j'en peux plus. Je crèche des limaces tous les matins. Voilà. C'est génial. Il fait un élevé de limaces. Super. J'en peux plus. Bon, bref, ça marche. Merci Nono. Des bises, Raph. Des bises à toi. Bonne journée. La bise à vous tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on va mettre un petit nom de code pour ceux qui regardent jusqu'au bout. Pétoncle. Pétoncle, quoi ? J'ai oublié ce que c'était. Pétoncle. Si, pétoncle, tu sais, c'est une sorte de fruit de mer, non ? Je crois. Ah oui, peut-être bien. Pétoncle. Ah oui, c'est un blase pourri, genre, c'est comme une conche ou un truc comme ça ou une palourde, un pétoncle. Alors, ceux qui mettront conche, pétoncle, palourde, alors là, ils sont vraiment jusqu'au bout, quoi. Incroyable. Incroyable. franchement, le bout du bout de la vidéo. Si vous êtes la team, je regarde les vidéos jusqu'au bout et puis vous nous écoutez pendant que vous êtes en train de couper des carottes ou faire n'importe quoi, même des trucs sales. Fait attention à la hotte, parce que des fois, ça passe très bannes. Non, mais j'ai trouvé une méthode. J'ai trouvé une méthode pour essayer de ne plus me prendre la hotte dans la gueule quand je fais la bouffe. Je ne fais plus la bouffe. C'est beaucoup plus simple. C'est safe. Bon, pétoncle, conche et palourde, putain, ça, c'est le trio gagnant. Magnifique. Des bises, Raph. Donc, rendez-vous la fois prochaine sur ta chaîne. Allez, avec plaisir. On fait comme ça pour le sujet. Pas de souci. La bise à tous, les amis. Et puis, écoutez, essayez de vaincre le trac en restant frais. Ok. C'est là où il faut couper. C'est là où il faut couper. Je m'en veux comme un prince. Bye bye à tous. Ciao. Allez, ciao les gars. A plus.